bonjour et bienvenue dans mon atelier alors aujourd'hui petite nouveauté déjà le micro cravate qui j'espère changera tout au niveau du son ensuite c'est le premier hors série le premier hors série donc va être sur le la réalisation des applique je vous en avais parlé dans mon premier vlog donc c'est c'était la dernière vidéo ces applique en acier je les avais réalisé donc j'en ai fait deux l'autre est déjà accroché par là bas j'en avais fait deux et c'était dans le cadre de la campagne built with bosch pour le test de l'outil multifonction gop 4030 c'est la campagne se termine ou vient de se terminer et je tenais quand même à vous montrer l'efficacité de cet outil pourquoi parce que autant sur le travail du bois effectivement il est utile dans certaines petites découpes comme vous avez pu le voir dans ma vidéo test la première où j'ai coupé certains morceaux de l'osb qui me sert à retenir l'isolation donc au plafond de mon atelier ça c'est indéniable c'est propre c'est rapide voilà après là où il m'a bluffé cet outil c'est sur la découpe de l'acier parce que ça coupe exactement comme une scie à métaux sauf qu'on n'a pas à forcer et que c'est propre vraiment propre il n'y a quasiment pas de bavure enfin vous allez le voir je vais vous montrer ça en vidéo et puis ça fait l'occasion de partager une petite réalisation sur le travail de l'acier puisque il m'arrive peut-être pas souvent non parce qu'il m'arrive de temps en temps de mélanger acier et bois donc là je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça et puis à la fin vous verrez une petite astuce pour l'accrochage allez c'est parti on attaque alors en premier je vais commencer par fixer mon étau sur mon établi puis fixer ma barre donc j'utilise un carré de 20 mm par 20 mm d'épaisseur 2 mm donc j'ai réalisé mes traçages la plique fait 20 cm de haut par 20 cm de profondeur ensuite je peux passer à la découpe de mes différentes pièces j'utilise du wd 40 systématiquement ce qu'on voit fumer c'est le wd 40 et pas la lame le résultat est propre comparable à la découpe d'une scie à main une scie à métaux manuelle je continue la découpe de mes différentes pièces maintenant je réalise une petite feuillure ce qu'on pourrait appeler une feuillure au niveau du bois c'est pour créer un petit épaulement dans le coup cet épaulement c'est toujours un renfort de plus pour la soudure même si là le bois sera minime dessus néanmoins ça nous permettra d'avoir une connexion entre le montant et la traverse qui nous permettra de passer le fil sans ça le fil ne pourrait pas passer on pourrait faire cet assemblage à 45 degrés le seul problème c'est ce serait plein partout sans passage pour les doigts vous allez voir pourquoi après j'ai passé la partie soudure donc j'ai tout soudé j'ai tout disqué rien de très intéressant pour moi je trouve donc voilà j'ai passé toutes les soudures à disqueuse et maintenant je passe au ponçage avec l'outil multifonction il faut dire que c'est bien pratique ce patin triangulaire pour aller dans les petits endroits comme ça ensuite l'astuce pour accrocher donc j'ai réalisé un premier trou de 8 mm suivi d'un autre au dessus ici de 4 mm j'ai procédé aux découpes avec l'outil multifonction entre les deux trous pour libérer le passage ce passage va permettre à la vis de passer exactement comme pour l'utilisation d'une fraise araignore en t au niveau du travail du bois c'est le même principe ici donc on a la traverse haute le renfort et le montant le montant est d'ici et le fil passe d'abord dans la traverse pour descendre dans le montant derrière donc j'ai percé un trou de 10 mm et que j'ai ouvert comme ça avec l'outil multifonction qui me permet d'attraper les fils sortant du mur pour pouvoir fixer mon applique et glisser un domino avec mon autre fils qui passera donc ici à travers la traverse et ici à descendre dans le montant et le trou au dessus va nous permettre de guider le fil sinon je vous assure que ça ne passe pas bon et bien voilà pour ce premier hors série j'espère que cette courte réalisation vous aura plu sur le travail de l'acier c'est une petite réalisation sans prétention mais je trouve intéressant de vous la partager j'espère que vous avez apprécié au moins autant que moi et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut